Bonjour et merci pour votre fidélité à l'émission. Notre invité a participé à It's Story il y a quelques années. On est content de la retrouver à l'occasion de son concert privé Logos FM au Casino de Roya. Bonjour Emma Domas. Bonjour Stéphane. Alors j'ai naturellement choisi pour ce It's Story ton tube version 2024 de Tu Seras. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour toi ? Ah bah énormément de choses. Tu Seras c'est non seulement le point de ralliement entre le grand public et moi puisque c'est comme ça effectivement que j'ai démarré ma carrière et que ça a été un succès et donc que ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier on va dire mais en plus c'est vrai que sortant d'un télécrocher c'était particulièrement difficile d'imposer comme ça un style d'arriver de proposer un style qui était très différent, qui sortait du cadre de ce que j'avais montré à l'Astarac et du coup pour moi c'était une façon de m'affranchir aussi de ce cadre-là, de ces codes-là et d'arriver avec quelque chose de plus personnel. Donc non pour moi Tu Seras c'est vraiment... Je pense que personnellement c'est une chanson qui m'a beaucoup apportée et je pense en plus qu'elle a marché parce qu'elle matchait avec l'air du temps et qu'elle avait ce côté un peu hymne générationnel et c'est extraordinaire pour moi d'être porteuse de cette chanson et je suis d'autant plus à l'aise avec les compliments de cette chanson que c'est pas moi qui l'ai écrite. Du coup ouais c'est sûr. Donc je peux me permettre. Et 20 ans c'était le bon anniversaire pour cette version 2.0 ? Oui je pense effectivement qu'au bout de 20 ans on a fait suffisamment de chemin pour pouvoir regarder en arrière. 10 ans c'était un peu trop tôt. Mais 20 ans c'est bien ouais. Et est-ce qu'on peut dire que ce titre à l'époque, donc tu le disais qu'il a été un énorme tube, t'a aidé à te libérer de certaines chaînes qui pouvaient y avoir avec l'Astarac ? Je pense effectivement que ce qui matchait c'était l'énergie que j'avais alors, l'histoire que j'avais alors et le texte de cette chanson, enfin voilà l'énergie et le texte de cette chanson qui parle effectivement de se libérer de ces chaînes, d'oser être qui on est, d'oser se déconditionner et aller vers l'inverse des attentes des gens. Et c'est vrai que ça, ça matchait vachement avec ma personnalité du moment parce que quand je suis sortie du château, j'avais l'impression qu'effectivement on attendait de moi un univers artistique qui était très loin de ce que je faisais moi réellement. Parce que moi depuis des années, je gratouillais ma guitare, j'étais fan d'Alanis Morissette et d'Avril Lavigne et je voulais faire de la musique pop-rock. Et quand je suis sortie du château, ma maison de disque me disait « Alors on t'a préparé des chansons, une équipe un peu, tu vois, à la Kylie Minogue ? » Mais les gars, en fait, je crois que j'ai peut-être pas... Enfin, on n'a peut-être pas effectivement montré une image qui était véritablement en accord avec mes aspirations profondes. Et 20 ans que tu le portes, ce titre, il n'y a jamais eu de lassitude ? Non, parce que je l'ai réadapté à chaque fois. Chaque nouvelle tournée, il prenait une nouvelle couleur. Et ça a été marrant parce que c'est vrai que les premières années, il était évidemment très pop-rock, très rock. Après, j'ai eu vraiment une période très rock-rock. Et puis après, on est parti dans la folk, donc c'est devenu une chanson folk. Après, je suis partie dans la chanson. Et à mon ère chanson, on en a même à un moment fait une chanson vraiment avec une rythmique tango, quoi. Donc on est allé hyper loin, on l'a jouée à la contrebasse, guitare, acoustique, voix. Et c'est là qu'on se rend compte que cette chanson, en fait, elle est super bien écrite et elle est assez intemporelle parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et donc justement, c'est Blancas qui avait travaillé sur ce titre. Comment s'était fait la collaboration à l'époque ? Tout simplement, quand les Blancas ont su que je préparais un album pop-rock, ils ont envoyé le titre à ma maison de disques. Mon directeur artistique de l'époque, Chiquito Vicario, enfin mes directeurs artistiques, j'en avais deux, Jean-Noël D'Etanouarne aussi, ont reçu ce titre et se sont dit tout de suite, ça c'est pour Emma, c'est hyper efficace, ça va lui plaire. Et en fait, ils me l'ont envoyé et ils ont été très surpris parce qu'au départ, je leur ai dit, non, moi, je ne le sens pas trop parce que c'est un peu masculin quand même. C'était chanté par Guillaume, la maquette, et je disais, ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne l'ai pas senti tout de suite. Et en fait, c'est quand on était en studio et que j'ai fait les prises de voix parce qu'ils m'ont dit, il faut vraiment que tu essayes, il faut vraiment que tu essayes. Et la magie a opéré en cabine à la prise de voix où j'ai réussi effectivement à m'approprier cette chanson à ma grande surprise et où là, elle est passée effectivement. On dit parfois, une chanson a trouvé son interprète. C'est ce qui s'est passé en studio. Et comment tu as travaillé sur la version modernisée de Tu Seras ? J'ai rappelé Johan, le doux, des Blancas. Je lui ai dit, bon, t'es partant, on repart sur une nouvelle version. Il était super content, on était chaud. Ça faisait un an qu'on en parlait. Et effectivement, c'était marrant de se retrouver... Déjà, on a fait beaucoup de chemin, lui et moi. Un peu le même, c'est-à-dire qu'on s'est un peu affranchis aussi de cette industrie. Lui, voilà, maintenant, il a son studio. Il travaille, voilà, lui, avec ses équipes à lui. Moi, c'est pareil. Maintenant, j'ai ma boîte de prod et on est beaucoup plus indépendants que ce qu'on l'était à l'époque. Et on a mesuré un petit peu tout le chemin, l'expérience, le parcours, tout ça. Et on était content de se retrouver juste nous, en fait, sans les grosses équipes derrière, sans la grosse pression. On s'est dit, du coup, il n'y a pas de pression, en fait. On fait ce qu'on veut. On est hyper libre. Et ce qui était chouette aussi, c'était qu'à l'époque de Tu seras, 2004, quoi, le fils de Johan avait deux ans. Et aujourd'hui, il en a 22 et il travaille aussi dans la musique. Ah oui. Il est beatmaker pour des productions de rap. Et Johan l'a embarqué dans cette aventure avec son binôme. Ils ont un binôme qui s'appelle VL2M. Et ils ont travaillé sur toute la rythmique, sur toute la prod rythmique de la nouvelle version de Tu seras. Et c'était chouette de se dire qu'il y avait à la fois la possibilité d'ouvrir un titre comme Tu seras sur des sonorités très actuelles. Et à la fois de se dire qu'il y avait ce geste de transmission avec le fils de Johan. Donc, c'était vraiment parfait. Donc, l'idée, c'était d'apporter des éléments contemporains, mais de garder quand même cette âme rock un peu du titre. Oui, on a essayé de garder l'esprit rock qui est vraiment matérialisé par cette guitare. C'est vrai qu'à l'époque, la façon qu'on avait de faire du rock, c'était des murs du son de guitare. On avait plein de guitares partout. Là, il n'y en a plus qu'une, mais elle a une place prépondérante. Et en plus, on l'a traité de façon un petit peu différente. Elle est beaucoup plus sensuelle. Elle est beaucoup plus brillante. Elle est beaucoup plus femme, en fait. Et c'est ce qui va avec, je pense, mon évolution, ma personnalité. Je suis une femme de 40 ans. Maintenant, je ne suis plus une gamine de 20 ans. Donc, c'était intéressant aussi de travailler là-dessus. Mais tout en lui apportant, effectivement, quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est-à-dire ses gros synthés, cette prod, cette rythmique plus contemporaine, bien sûr. Tu t'es amusée à faire le clip ? Oui. C'est un bon souvenir. Oui, c'est super parce que là, pour le coup, pareil, en fait, c'est vrai que quand j'ai démarré, j'avais des équipes qui conceptualisaient les choses pour moi. Et maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les années, avec l'expérience à conceptualiser les choses, à choisir mes équipes moi-même et à les conceptualiser. On conceptualise tout ensemble. Et c'est vrai que là, avec le Clipper, on est parti sur l'idée d'une sorte d'ascension d'une montagne, de gravir une montagne. Et on l'a fait chez moi, à côté de chez moi, dans le Ventoux. Très sympa, le cadre. Voilà, qui est une montagne que je connais bien. Fin janvier, début février. Donc, ça a caillé, on le savait. On savait qu'on allait avoir des conditions météo un peu rudes. Et c'était l'idée, c'était de se confronter aux éléments. Et on a fait, voilà, on a gravi le mont Ventoux par un temps très, très de chez nous. Un mistral à décorner les bœufs. Glacial. Et ça a amené un côté très vivant, un peu performatif à la chose. Et on a aussi filmé en intérieur, dans le théâtre dans lequel j'ai créé mon dernier spectacle, le Théâtre du Chêne-Noir. Donc, ça avait une histoire aussi, et ça faisait sens de montrer la femme que je suis aujourd'hui, sur ces terres, qui a conceptualisé le truc du début à la fin. Et il y a un côté plus artisanal, bien sûr, parce que c'est aussi ce que j'ai construit avec le temps, revenir à l'artisanat, moi qui ai commencé dans une industrie qui est très déconnectée, en fait, de la réalité. Donc, j'aime bien ce passage que j'ai fait ces dernières années, parce qu'il m'a aidée à réapprendre mon métier d'une façon différente. C'est vrai qu'au début, tu vois, on nous dit souvent, à la Starra, qu'en fait, vous n'avez pas de mérite, parce que du jour au lendemain, vous êtes connus, du jour au lendemain, il se passe des choses. Et moi, j'ai toujours eu un petit peu, enfin, au départ, j'avais vraiment cette espèce de complexe de me dire, ouais, effectivement, c'est peut-être trop d'un coup, peut-être que je ne le mérite pas. Et j'ai choisi, peut-être inconsciemment, de repartir un peu par les bases. Tu es contente des retours du public sur cette version ? Grave ! Oui. Bah ouais, c'est super, ne serait-ce que de lire les commentaires sur YouTube, qui sont super mignons, super élogieux. Je crois que les gens sont attachés à cette chanson, je crois que ce qu'on en a fait aujourd'hui, ça leur plaît. Et puis, je remercie aussi toutes les radios qui nous suivent, merci Logos FM. Et sur scène, le morceau prend une autre dimension, là, avec cette version ? Ah bah bien sûr, évidemment, enfin, de toute façon, ce titre est un titre de scène qui met vraiment les gens dans un état particulier, qui me met dans un état particulier. Et on en fait une version, pareil, assez sensuelle et rock'n'roll, avec Marc Parody, mon musicien, qui m'accompagne sur cette tournée. Qui n'est pas loin. Qui n'est pas loin. Et qui n'est jamais très loin. Et ouais, on kiffe. Et dans les prochains mois, donc, tu vas continuer à parcourir la France pour rencontrer ton public et faire découvrir cette version peut-être à d'autres personnes ? Bah en fait, on en a profité pour créer un spectacle qui est un moment qui retrace un petit peu mon parcours en chanson. Donc, on balaye un peu tout mon répertoire. Je raconte l'histoire, le parcours, les belles rencontres que j'ai faites tout au long de ma carrière. Comment est-ce qu'à un moment donné, je me suis affranchie en devenant vraiment maîtresse de la chose, en assumant être auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et ça, c'est hyper émouvant, effectivement, pour moi de retrouver le public, de chanter des anciennes chansons, mais qu'on a remises au goût du jour et de me rendre compte que finalement, elles ont toujours leur place dans le paysage musical. C'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Un grand merci, Emma Thomas. On va se quitter en écoutant « Tu seras » version 2024 et puis on te dit à très bientôt sur Logos FM. Merci. À bientôt.